Ok, salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on va parler de la défense sicilienne. J'ai une question d'Hugo, 11 ans, qui se pose des questions sur la sicilienne, comment la jouer, quelles sont les lignes intéressantes. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire une petite vidéo dessus, donc je vais lui répondre en vidéo. Et si ça peut aider d'autres personnes, ça peut être sympa. Donc la sicilienne, c'est quand on va faire C5 tout de suite, on va contester le centre mais indirectement. Cavalier F3 pour l'adversaire. Alors là, déjà, les blancs vont avoir envie de faire ce petit coup des 4, mais le problème c'est si on prend et qu'ils reprennent la dame, ensuite on va pouvoir venir gagner un temps sur sa dame avec notre cavalier. Donc en plus on aura deux pions qu'on pourra mettre facilement au centre, donc normalement c'est avantageux pour les noirs. Il peut y avoir l'idée peut-être de faire F3 pour pousser ensuite, mais bon, s'il fait F3, il y aura plus de cavaliers qui pourra venir sur cette case de prédilection pour défendre le pion, donc on ne sait pas ce qui peut se passer, donc ça peut engendrer des complications pour les blancs. Donc généralement, on verra cavalier F3 pour ensuite pousser et reprendre du cavalier. Donc, il y a plusieurs, à partir de là, il y a plusieurs coups. Alors je vais vous montrer les variantes, parce qu'il y a pas mal de variantes dans la sécilienne, les variantes assez classiques pour l'instant. D6, ça peut être un coup. Et là, après sur D4, après prise, prise, on développe le cavalier ici. Pourquoi ? Alors la flèche, c'est ça. Parce qu'en fait là, on veut éviter quand même que mon adversaire fasse à son tour C4-là, parce qu'il va avoir un fort centre. Donc on va développer notre cavalier ici en attaquant ce pion-là, et du coup on va le forcer à le venir défendre avec le cavalier, donc du coup ensuite il ne pourra plus pousser. Donc voilà, on arrive, c'est un petit peu la position de base. À partir de là, on peut rentrer dans la Nashdorf, donc en faisant ce petit coup à 6. Donc c'est une des plus utilisées, je pense, la Nashdorf. Il y a pas mal de parties intéressantes de Kasparov, donc vous pouvez aller voir, si jamais vous voulez bosser sur la Nashdorf, ça peut être pas mal d'aller voir les parties de Kasparov. Ensuite, il y a la variation classique, quand on développe son cavalier, et on peut vouloir aussi rentrer dans la variante dragon. C'est quand on met notre fou ici sur cette superbe diagonale, là ici en G7. Donc c'est des variantes qui peuvent être intéressantes. Alors moi, ce ne sont pas forcément les variantes que je préfère. Si je devais jouer la Sicilienne, je préférerais faire ce petit coup E6. Donc ne pas faire D6 et faire E6. Rentrer dans la Shevillen Gun, dans la variation Shevillen Gun. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est quand là, je fais E6. Donc à partir de là, mon adversaire garde son plan, il fait D4. Donc on prend, il reprend du cavalier. On développe à notre tour, notre cavalier attaquant le pion. Et là, il n'y a pas le pion déjà, il n'y a pas de pion en D6. Ici, mon adversaire peut être tenté de pousser ici. Pour nous gêner, pour se dire, peut-être je vais gagner un temps sur le cavalier. Alors ça, c'est vraiment un truc qu'on peut voir chez les débutants. Ils vont se dire, oula, je vais gagner de l'espace. Sauf que s'il pousse, eh bien là, on a un coup super intéressant. On va pouvoir récupérer le pion gratuitement, puisque sur échec, avec la dame, on peut récupérer le pion. Déjà, ça peut être intéressant pour ça, cette variante-là, de la jouer à petit niveau. Donc ensuite, si mon adversaire joue bien, il va protéger avec le cavalier en C3. Et ensuite, là, c'est D6. Donc on a finalement, on va pouvoir nous se développer, faire petit roc, sans prendre vraiment de risques. Et ça peut créer des petits... Enfin, si notre adversaire, il veut vraiment nous mettre en danger, on peut gagner des temps. Sur lui. C'est une variante que j'aime bien. Donc, ce qui peut se passer, c'est fou E2. Donc nous, fou E7, petit roc, petit roc. Alors, ce qui peut être bien, moi, j'aime bien intercaler avant de faire le petit roc. Faire A6, comme on voit dans la nage d'or. Parce que si on regarde bien cette case-là, on peut vraiment être mis en difficulté. On peut avoir des complications. Même les cavaliers peuvent arriver pour gêner si on met notre dame. Bon. Je préfère faire A6. Et ensuite, faire petit roc. Donc, dès qu'on pourra voir à petit niveau, mon adversaire peut essayer de venir nous mettre en difficulté ici avec son fou en G5. Pourquoi pas ? S'il nous met en difficulté, par exemple, et je ne sais pas s'il prend, ce qu'on peut voir, surtout en partie rapide, généralement, les gens, quand il n'y a pas beaucoup de temps, ils échangent assez rapidement. Ce qui peut être intéressant, c'est que les débutants ne le verront peut-être pas. Donc là, on attaque quand même. Je ne sais pas s'il replace son cavalier. Tout de suite, en faisant B5, eh bien, il y a quand même pas mal de complications qui peuvent arriver. Puisque derrière, si on regarde bien, s'il bouge son cavalier, il y a ce pion-là qui sera en prise. Donc, ça donne des idées. Donc là, forcément, il ne pouvait pas pousser. Il ne pouvait pas faire B3. Donc, peut-être un coup de dame. Et on fera de toute façon B5, on voudra assez souvent le faire. C'est des coups qu'on voudra faire. Et voilà, on va vouloir déloger son fou. Fou H4 pour lui. Et s'il fait fou H4, ce qui est bien, c'est qu'on va gagner un pion. Parce que là, on attaque la dame en prenant le pion. Des coups qu'on a déjà vus, notamment sur le Black Lion. Et du coup, on va pouvoir récupérer après la pièce qui n'était pas protégée. Les fous qui sont là sur la colonne H. Donc, voilà les lignes que j'aurais. Jouerais, mais ça présente pas mal de choses là, cette vidéo. Mais après, c'est tellement riche la CCN que sur une petite vidéo comme ça, je ne peux pas vous montrer énormément de variantes. Mais si Hugo, ça peut t'aider à avoir des idées sur quelle variante choisir. Si tu veux vraiment jouer la CCN. Ça peut être intéressant de jouer la CCN. Puisque quand on débute là, généralement, les débutants ont l'habitude de voir des coups E4-E5. Donc, si tu débutes et que là, ça fait CCN tout de suite, les Blancs peuvent se poser des questions et faire des erreurs. Ce n'est pas forcément des terrains conquis quand on n'a pas l'habitude. Donc voilà Hugo, c'était une petite vidéo de présentation sur la CCN avec les idées que je pouvais avoir, mes choix. Donc après, à toi de voir. Ça peut être intéressant. Il y a pas mal de choses intéressantes et c'est assez riche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt.